Oui, une autre délibération importante. Il s'agit de commencer la mise en œuvre d'un autre volet de la loi Allure et de travailler sur l'équité dans les attributions qui va arriver plus tard, mais aujourd'hui tout de suite sur l'équité et la transparence dans l'accueil des demandeurs de logements sociaux. Nous avons créé notre conférence intercommunale du logement avec l'État, avec M. le Préfet, qui s'est réuni déjà plusieurs fois. Et cette conférence intercommunale du logement a travaillé donc sur l'obligation qui nous est faite de mettre en place au moins un lieu unique d'accueil des demandeurs auquel concourent tous les réservataires de logements. Et nous avons donc travaillé avec un long processus de concertation, de collaboration avec les communes, les bailleurs et toutes les associations, toutes les personnes concernées. Nous avons travaillé un service d'accueil qui reste de proximité, ou qui est de proximité, je vais dire plutôt, parce qu'il n'était pas forcément toujours partout, et avec trois niveaux de prestations différentes, avec l'intégration de l'accueil existant dans un réseau métropolitain et avec une participation de l'ensemble des réservataires de logements sociaux, comme prévoit la loi, donc l'État, les bailleurs sociaux, actions logements et les réservataires communaux. Et avec, pour cette participation, une mutualisation pour ce qui concerne le bloc commune-métropole, sous forme de prestations de services. Tout cela est sous pilotage métropolitain avec un cahier des charges qui a été travaillé donc avec les communes et les bailleurs et qui offrira des outils ressources aux partenaires. Une précision a été apportée sur une clarification sur le rôle des réservataires de logements. Il a été précisé que ce droit de réservation qui est reconnu aux communes ou aux établissements de coopération intercommunale est une contrepartie d'une garantie d'emprunt ou d'une aide financière qui se traduit donc par le fait d'avoir un contingent de logements. D'autres réservataires existent, je les ai listés, je les ai cités, pardon. Donc en ce qui concerne les réservataires, la ville de Grenoble a indiqué le choix de transférer son contingent de logements issus de son droit de réservation propre. Pour l'instant, elle est la seule commune. Donc le schéma de l'accueil a été présenté déjà plusieurs fois. Nous avons l'occasion d'en parler dans différentes instances. Pour le présenter rapidement, il y a trois niveaux. Un niveau 1 d'accueil généraliste, un niveau 2 qui permet d'enregistrer, d'en remplir le dossier d'enregistrement de la demande. Et un niveau 3 avec instruction sociale pour les demandes de logements les plus difficiles. Tous les partenaires se sont positionnés pour faire leur choix de niveau d'accueil. Donc on a 19 communes qui se positionnent sur le niveau 1, 10 communes sur le niveau 2 et 12 communes sur le niveau 3. Avec un petit changement qui est précisé effectivement dans l'amendement sur deux communes qui ont désiré changer de niveau. Il s'agit de Briangonne et Sessin. Enfin, des communes qui ne sont pas réservataires sont reconnues de niveau 1. Il s'agit des communes qui n'ont pas de logements sociaux et de Grenoble. D'ailleurs, une commune, Saint-Pierre-de-Mézage, fait le choix de s'acquitter quand même de la participation financière modique à demander pour être au niveau 1. Une petite répartition a été mise en oeuvre pour être longuement réfléchie pour obtenir une participation la plus équitable possible, pour donc participer aux moyens communs de ce service d'accueil métropolitain. Enfin, il est précisé que la métro, elle, participera par la mise en place de personnels aussi qui sont dans ce service commun et par une participation à l'élaboration de tous ces documents qui vont être des outils précieux pour toutes les personnes, tous les services qui travaillent au contact des demandeurs et au service des demandeurs. Cette nouvelle organisation sera évaluée au bout d'un an de fonctionnement plein et nous pourrons donc à ce moment-là réexaminer les conventions qui sont donc prévues entre tous les acteurs. Donc aujourd'hui, il est proposé de valider l'organisation de ce service public d'accueil d'informations métropolitains décrites dans le cahier des charges fournies en annexe et d'approuver les conventions bilatérales entre la métropole et l'ensemble des partenaires.